Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, d'Hélène G. White Chapitre 81 Je ne puis descendre J'ai un grand ouvrage à exécuter, dit Néhémie, et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Néhémie, chapitre 6, verset 3 Le 3 janvier 1875, il me fut montré que le peuple de Dieu ne devrait pas relâcher un seul instant sa vigilance. Satan rôde autour de nous, décidé à assaillir de ses tentations le peuple qui garde les commandements de Dieu. Si nous ne lui laissons aucune place en nous et résistons à ses ruses avec une foi inébranlable, nous aurons la force de nous éloigner de toute iniquité. Ceux qui gardent les commandements de Dieu seront une bénédiction pour leur pays, à condition qu'ils vivent d'après les lumières et les privilèges qu'ils ont reçus. Ils peuvent être des modèles de piétés par la sainteté qui règne dans leur cœur et dans leur conduite. Il ne faut pas que nous cessions à aucun moment de veiller et de prier. À mesure que le temps nous rapproche de la venue du Christ sur les nuées du ciel, les tentations de Satan pèseront plus lourdement sur ceux qui gardent les commandements de Dieu, car l'adversaire sait qu'il ne lui reste que peu de temps. L'œuvre de Satan sera faite par des agents humains. Des pasteurs qui haïssent la loi de Dieu feront flèche de tout bois pour détourner les âmes de leur loyauté envers Dieu. Nos ennemis les plus acharnés se trouveront dans les rangs des adventistes du premier jour. Ceux-ci sont pleinement décidés à entrer en lutte contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Cette sorte de gens considèrent comme une vertu de parler, d'écrire et d'agir contre nous avec une haine farouche. Nous ne pouvons nous attendre qu'ils soient justes et loyaux à notre égard. Satan a inspiré à beaucoup d'entre eux une véritable folie afin de les pousser à combattre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ils profèreront contre nous toutes sortes de calomnies et dénatureront toutes nos intentions et tous nos actes. La rage du dragon se manifestera de cette façon. Mais j'ai vu que nous n'avions pas le moins du monde lieu d'être découragés. Si nous nous confions humblement en Dieu et comptons sur ses promesses, il nous donnera la grâce et la sagesse d'en haut afin que nous puissions résister victorieusement aux artifices de Satan. Dans une vision récente, j'ai vu que nous aurions tort d'abandonner la grande œuvre qui nous a été confiée pour nous occuper des calomnies de ces gens-là. Cela ne nous donnerait pas plus d'influence et ne nous attirerait pas la faveur de Dieu. Il en est qui recourront à toute espèce de mensonge et à la mauvaise foi pour tromper les âmes, flétrir la loi de Dieu et ceux qui lui obéissent. Ils répéteront les erreurs les plus inconsistantes jusqu'à ce qu'ils en arrivent à croire qu'ils disent la vérité. Nous ne devrions pas être trop sensibles à leurs attaques et nous laisser détourner de la proclamation du dernier message d'avertissement que le monde doit entendre. Exemple de Néhémie Mon attention fut attirée sur le cas de Néhémie. Cet homme de Dieu était occupé à rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais ses ennemis étaient bien décidés à empêcher la reconstruction. Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Néhémie, chapitre 4, versets 7 et 8 Dans cette affaire, un esprit de haine et d'hostilité envers les Hébreux fut le lien entre différents peuples qui, en d'autres occasions, auraient pu se faire la guerre. Cela illustre parfaitement ce qui arrive de nos jours lorsque des hommes de dénominations diverses s'unissent pour s'opposer à la vérité que nous prêchons. Ces hommes sont liés entre eux seulement par un sentiment que leur inspire le dragon et qui les pousse à manifester leur inimitié envers le reste qui garde les commandements de Dieu. Cet esprit se rencontre chez les adventistes du premier jour et chez ceux qui n'accordent pas d'importance à un jour quelconque et disent que tous les jours sont égaux. Ils se haïssent et se calomnient mutuellement lorsque leur guerre contre les adventistes du septième jour leur en laisse le temps. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Verset 9 Nous sommes sans cesse en danger de devenir présomptueux et de compter sur notre propre sagesse au lieu de nous reposer sur la puissance de Dieu. Rien ne trouble plus, Satan, que notre connaissance de ses artifices. Si nous avons le sens des dangers que nous courrons, nous sentirons aussi la nécessité de prier comme le fit Néhémie. Comme lui également, nous obtiendrons cette protection qui sera notre sécurité au jour du péril. Si nous sommes insouciants et indifférents, Satan aura sûrement la victoire. Il nous faut être vigilants. Toutefois, lorsque nous avons recours à la prière comme Néhémie, apportant nos soucis et nos fardeaux à Dieu, nous ne devrions pas rester inactifs. Prions, mais n'oublions pas de veiller. Surveillons l'œuvre de nos adversaires afin qu'ils ne prennent pas l'avantage en trompant les âmes. Il nous faut, avec la sagesse du Christ, nous opposer victorieusement à leurs intentions. Mais en même temps, nous ne devons pas nous laisser détourner de la grande œuvre que nous avons à accomplir. La vérité est plus forte que l'erreur. La justice prévaudra toujours. Attendons-nous à l'opposition. Le peuple de Dieu cherche à réparer la brèche qui a été faite dans la loi divine. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Ésaïe, chapitre 58, versets 12 à 14 Cette attitude trouble les ennemis de notre foi et tous les moyens leur sont bons pour entraver notre travail. Cependant, les brèches se réparent. Le monde est averti et beaucoup d'hommes cessent de fouler aux pieds le sabbat de Jéhovah. Le Seigneur manifeste sa présence dans cette œuvre et aucun homme ne peut l'arrêter. Les anges de Dieu soutiennent nos efforts. L'œuvre progresse. Nous nous trouverons en butte à toutes sortes d'oppositions, comme le furent les reconstructeurs de Jérusalem. Mais si nous veillons, prions et travaillons à leur instar, Dieu combattra avec nous et nous accordera de précieuses victoires. Néhémie, comme Ézéchias, fut attaché à l'éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'éternel avait prescrits à Moïse. Et l'éternel fut avec lui. De Roi, chapitre 18, versets 6 et 7 Des messagers lui furent envoyés plusieurs fois, sollicitant des entrevues, mais il refusa de les recevoir. Des menaces terribles furent proférées et des gens vinrent haranguer le peuple pendant qu'ils travaillaient. On chercha à flatter les reconstructeurs et on leur promit l'impunité et des avantages merveilleux s'ils voulaient s'unir aux autres peuples et cesser de reconstruire. Mais Néhémie recommanda au peuple de ne pas se laisser entraîner à discuter avec les ennemis et de ne pas répondre un seul mot de peur que les adversaires ne puissent en retirer quelques avantages. Alors les étrangers eurent recours aux menaces et aux railleries. Ils disaient qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Sambala fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Néhémie pria Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Néhémie chapitre 4, versets 3, 1 et 4 Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Néhémie chapitre 6, versets 3 à 5 Nous rencontrerons l'opposition la plus farouche de la part d'adventistes qui s'opposent à la loi de Dieu. Mais, comme ceux qui construisaient les murailles de Jérusalem, nous ne devons pas nous laisser détourner de notre travail par des messagers qui désirent nous entraîner dans des controverses, par des menaces destinées à nous intimider, la publication de mensonges ou quelques autres ruses que Satan pourrait inspirer. Notre réponse doit être « Nous avons un grand travail à exécuter et nous ne pouvons descendre. » Il nous arrivera parfois d'être hésitants sur la ligne de conduite à adopter pour préserver l'honneur de la cause de Dieu et pour défendre la vérité. Confiance en Dieu Le comportement de Néhémie devrait nous faire sérieusement réfléchir à la manière dont nous devons agir avec nos adversaires. Apportons nos difficultés à Dieu par la prière comme le fit Néhémie. En toute humilité d'esprit Néhémie s'attacha au Seigneur avec une foi inébranlable. Voilà ce que nous devons faire. Le temps est trop précieux pour que les serviteurs de Dieu justifient leur comportement que critiquent ceux qui haïssent le sabbat de l'éternel. Allons de l'avant avec une confiance inébranlable persuader que Dieu fera triompher la vérité. Avec humilité, douceur et pureté, en nous appuyant sur Jésus, nous aurons la puissance de conviction que donne la possession de la vérité. Nous ne comprenons pas à quel point c'est un privilège que d'avoir foi et confiance en Dieu et quelles bénédictions en résultent. Une œuvre immense est devant nous. Il nous faut être spirituellement prêts pour le ciel. Nos paroles et notre exemple doivent parler au monde, des anges nous assistent, de précieuses promesses nous sont faites, à condition que nous obéissions aux ordres de Dieu. Le ciel est plein des plus riches bénédictions qui sont prêtes à être déversées sur nous. Si nous sentons notre dénuement et que nous venions à Dieu avec sincérité et avec foi, nous entrerons en communion étroite avec le ciel et nous deviendrons des lumières pour le monde. Il faut que retentisse souvent cet avertissement. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur l'ereste.org et l'aspect de l'esprit sur l'esprit sur l'esprit Sous-titrage FR ?